C'est l'info internationale. C'est l'info internationale. Internautes de c'est l'info internationale, bonjour et bienvenue au résumé de l'actualité nationale et internationale. Nous allons commencer par l'actualité nationale. Le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement ont fait face à la presse ce jeudi. Il s'exprimait sur le verdict du procès qui a opposé Ousmane Soukou à Agisar, les manifestations et les questions qui y sont liées. Et à la même occasion, le ministre du Commerce, Abdou Karim Fofana, a rassuré la population concernant les prix des denrées à l'approche de la fête de Tabaski. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diom, a aussi apporté des précisions sur les vidéos virales des nervis accompagnés des forces de défense. La réplique par une conférence de presse de Mougane Gueye Dany après celle organisée par le gouvernement. Mougane Gueye Dany a parlé sur les mêmes points du gouvernement. Il affirme, dites-nous où est-ce que vous en êtes encore avec la commission d'enquête annoncée le 21 avril 2021 après les 14 morts de l'affaire Addisar. Ainsi que d'autres questions qu'il a eu à aborder au cours de cette conférence. Le chargé de la communication de Pastef, El Malik Ndiaye, dénonce un durcissement du blocus du domicile du leader de l'opposition sénégalaise, Ousmane Sonko. Il a annoncé hier que le chef de protocole d'Ousmane Sonko, qui faisait les courses de la famille et assuré son ravitaillement, a été interdit d'accès ce jeudi au domicile de son patron à la cité Cœur-Gorgue. Maître Ousseï Noufal, l'avocat d'Ousmane Sonko, qui avait été suspendu en fin mars par le conseil de disciples de l'ordre des avocats après une plante du juge pape Mohamed Diop, avec qui il avait eu un échange houleux. L'avocat avait accusé le magistrat qui s'était désisté par la suite de compromettre une forfaiture. Maître Ousseï Noufal est actuellement en sursis. On continue avec l'international, la délégation africaine en Ukraine pour une mission de médiation en raison du conflit avec la Russie. Les quatre chefs d'État et les représentants de trois autres pays ont été accueillis ce vendredi 16 juin par une pluie d'une douzaine de missiles russes visant Kiev. La mission africaine a tout de même poursuivi son voyage par une visite à Boucha et par une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Toujours avec l'international, le pape François a regagné le Vatican ce vendredi 16 juin après avoir été hospitalisé 10 jours à l'hôpital Romain-Gemeyi où il avait été opéré le 7 juin d'une hernie abdominale sous anesthésie générale. Aujourd'hui vers 9h, le pape François est sorti en fauteuil roulant de la polyclinique, se frayant un passage entre les journalistes et les curieux venus se presser à la sortie pour le saluer. Je suis encore vivant a déclaré le pape François avec un visage qui paraît fatigué. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous. A très bientôt. Je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous.